Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission épargne et vous aujourd'hui j'aimerais vous parler du rendement des fonds en euros de l'assurance vie alors vous allez me dire encore et bien oui encore parce que je ne vous ai pas tout dit dans une précédente émission nous avons évoqué longuement les rendements des fonds en euros traditionnels et bien aujourd'hui j'aimerais vous parler de fonds en euros d'un nouveau genre ces fonds en euros d'un nouveau genre il y en a deux sortes il y a des fonds qu'on appelle dynamique ou fonds de gestion active qui sont plutôt investis en actions il y a 20 à 25 % de ces fonds qui sont placés sur une poche actions il y a la deuxième catégorie de ces fonds en euros d'une nouvelle génération qui sont des fonds essentiellement investis en immobilier et qu'on appelle donc des fonds en euros immobiliers ces deux catégories de fonds en euros ont exactement les mêmes caractéristiques que les fonds en euros traditionnels votre capital est garanti les intérêts qui arrivent sur votre compte tous les ans sont eux aussi totalement garantis et définitivement acquis vous ne pouvez pas non plus perdre d'argent alors quelle est donc la différence entre ces fonds nouveaux et les anciens et bien la différence elle est simple en 2012 et en 2013 ils ont été bien plus rémunérateurs que les anciens fonds en euros voyons ça de plus près en 2013 par exemple le fonds en euros dynamique qui a eu le meilleur rendement est celui d'ag2r la mondiale il a donné du 4 75 % ou du 4 54 % selon le contrat où il était logé selon les frais de gestion qui ont été appliqués suivent derrière les fonds dynamiques également de généralis de sur avenir de spirica qui tous sont supérieurs à 3,50 % net du côté des fonds en euros immobiliers les performances sont également pas mal en 2013 on a notamment le fonds en euros serenipierre des partenaires sur avenir et primonial qui lui a donné un rendement de 4 15 % net en 2013 contre 4 15 également en 2012 donc d'excellentes performances on le voit pour ces fonds en euros d'une nouvelle génération on aurait tort de s'en priver naturellement et bien pourtant je vais vous montrer que c'est pas si facile à souscrire alors la première raison c'est qu'on n'en trouve pas partout vous trouverez ce type de fonds en euros d'une nouvelle génération dans des contrats plutôt haut de gamme vous en trouverez donc auprès de vos gestionnaires de patrimoine ou auprès de vos banques privées et c'est une bonne nouvelle on en trouve aussi de plus en plus dans les contrats internet donc ça c'est plutôt bien la deuxième chose à savoir c'est que vous ne pourrez pas investir tout l'argent que vous souhaitez dans ces fonds là l'assureur va limiter vos versements ou alors il va vous obliger parallèlement à faire des versements sur d'autres fonds de son contrat des fonds en unité de compte qui eux sont risqués ce qui fait que pour les gens qui veulent de la sécurité absolue ce n'est pas une bonne chose enfin troisième petit élément à savoir vous ne pourrez pas faire des versements tout au long de l'année les fonds immobiliers par exemple ont une enveloppe définie au départ à partir du moment où tous les versements désassurés ont atteint cette enveloppe le fonds est fermé jusqu'à nouvel ordre donc ça il faut le savoir ça peut arriver également sur les fonds à gestion active qui sont investis en actions si les marchés sont vraiment catastrophiques et que le gestionnaire décide de fermer provisoirement ce fonds enfin dernier élément qu'il faut absolument avoir à l'esprit notamment pour les fonds en euros dynamique donc ceux qui sont investis en actions ces fonds n'ont pas la régularité des fonds en euros traditionnels ils vont ils vont donner d'excellentes performances les années où la bourse se tient très bien comme en 2012 ou en 2013 en revanche ils vont donner de piètre performance les années où la bourse décroche en 2011 par exemple en 2011 ces fonds en euro dynamique qui ont fait six belles performances en 2012 et 2013 n'ont pas donné plus que 1 % net il faut le savoir donc absence de régularité voilà et bien écoutez je crois que je vous ai donné tous les éléments pour choisir en connaissance de cause il me reste à vous souhaiter une bonne semaine à bientôt